Il y a une Bible chez Bayard, qui est traduite par les écrivains, je me suis à un moment posé la question, mais je n'ai pas vérifié, si j'étais seul à mettre des points-virgules. Le point-virgule a complètement disparu, et c'était une chose tout à fait extraordinaire, et j'ai pris conscience de l'importance du point-virgule, non pas en lisant l'armée ou tel revue, etc., mais à ton nom, j'étais chez les amis, un critique, André Clavel, et ce qui est bien à la campagne, c'est qu'on voit des gens d'une autre espèce que son espèce. Donc il y avait quelqu'un là qui était un flic, et qui en mangeait une fondue avec lui, et il me dit, qu'est-ce que tu fais en ce moment ? J'écris à lui. Est-ce qu'il y a des points-virgules ? J'espère qu'il y a beaucoup de points-virgules. Je dis, pourquoi tu me dis ça ? Je n'ai pas pris conscience du point-virgule, pourquoi tu me dis ça ? Il me dit, c'est un flic, le point-virgule, c'est le rebond de la pensée. Il était volé une mobilette, par un individu, par un point-virgule, qui est, etc. Donc j'ai vraiment pris conscience réellement du point-virgule à ce moment-virgule, et la ponctuation, les tirés, les points, les deux points, mais parfois, j'abuse, j'ai tendance à sur-pontuer. Les italiques, c'est une façon de communiquer de très près avec l'acteur, et souvent, lorsqu'il y avait faute, par exemple hier, j'étais en train de répéter avec les gens et des choses, et à un moment, il y avait un truc pas très clair. J'ai regardé la ponctuation de 1974, de Mme Malek, qui n'était pas si soignée qu'aujourd'hui. C'est tout à fait capital. Et lorsque je travaillais avec Pascal Mauvert, avec qui j'ai beaucoup travaillé pour préparer le texte final de l'acte inconnu, à un moment, il trouvait des signes bizarres, je ne sais pas, ce n'était pas des trucs... Mais qu'est-ce que c'est que ces signes... Non, non, je dis Znik comprendra. J'ai tordu à moi, je sais qu'il y a une communication directe avec le... Parce que dans la ponctuation et l'intuition, il ne faut pas s'en faire une religion non plus, de même qu'il faut oublier les piquets de Salome pour bien se salommer, et oublier les cannes pour voyager à pied. Donc je ne parle pas de la ponctuation aux acteurs non plus, mais ils ressentent aussi la page. Et les acteurs ont une sur-lecture du texte. Michel Bodina me disait qu'il voyait... D'abord, la plupart des acteurs voient à quelle page c'est dans le livre. Ils voient à la page de gauche, ils voient le texte en même temps. Et ils voient le texte et ils voient la chose. Marcon, quand il jouait, me disait, quand je dis un chien bleu, il faut que je vois le mot chien bleu et il faut que je vois le chien bleu. Et en effet, s'il ne voit pas le chien bleu, personne ne le verra. On aura beau dire chien bleu de la même façon, l'acteur doit voir, il doit tout voir. Et le public verra. Si l'acteur ne voit rien, le public verra, il entendra des mots. Donc l'acteur comme sur-lecteur. Et l'acteur comme lecteur. Parce que l'énorme travail, j'ai vu Marcon travailler, il devait jouer à une pièce de Claudel, La Ville. Il était enfermé, il était à la campagne dans un endroit que j'avais. Il y avait un âne qui l'écoutait dans le champ. Il lisait toute la journée La Ville à ses dames, qui passait sa tête comme ça par la fenêtre. Donc l'appropriation, peu à peu, lente, sans surtout pas se précipiter pour faire du théâtre. Il y a une phrase de Jarry que je cite souvent aux acteurs, qui a fait le titre d'un article de Jarry à propos du roi, qui est magnifique. C'est « De l'inutilité du théâtre au théâtre ». Donc, voilà, la lecture. Et c'est difficile de l'artiste de la lecture. Et il y a parfois des bons acteurs qui sont des mauvais lecteurs, etc. Là, j'ai eu une expérience de l'être aux acteurs, lui par Podalides, c'est un acteur extraordinaire. J'avais l'impression de quelqu'un qui, avec une lampe, entraîne dans la caverne, dans la crypte, qui est monté tel chapiteau sculpté, tel flac d'eau, une exploration du corps du théâtre, c'est incroyable. Une intelligence, l'intelligence du théâtre. Oui, alors qu'on prend de son machin. Oui.